Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, alors quoi de mieux pour débuter la semaine qu'une petite revue Gobots, et plus précisément donc une revue consacrée au RM47, Tankbust ou Bad Boy pour les US, tout simplement un incontournable de l'époque, je pense que tout fan de Gobots que nous étions enfants avons eu probablement ou très probablement même ce véhicule, comme je vous disais, donc tout à fait incontournable dans la gamme Gobots, surtout qu'il s'agit donc d'un avion quand même, voilà, assez badass. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent, vive du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et comme toujours, pour commencer, petit 360 de notre bombardier, inspiré du Fairchild A10 Thunderbolt 2, un énorme bombardier, comme vous pouvez le constater, le mode véhicule comme toujours est à tomber, Peut-être un petit peu plus de finition en termes de peinture aurait été pas mal, on voit qu'il est essentiellement monochrome, mis à part ça, donc l'ajout de stickers, le cockpit par en noir, et surtout toute la batterie de missiles que vous avez sous les ailes en chromé, voilà, lui confère vraiment, lui donne de la gueule, à savoir aussi qu'on a un petit train d'atterrissage avant, comme vous pouvez le constater, donc, qui est rétractable, voilà, pour cet avion mythique d'une part, et, comme je vous disais, donc, mythique aussi pour les fans de Gobots que nous sommes, voilà, on va dire un Gobots assez récurrent, donc, des années 80, sorti plus précisément, donc, en 1984, voilà, donc, le nom de Tankbust pour les versions japonaises et européennes, si je ne dis pas de bêtises, et, comme toujours, donc, distribué aux Etats-Unis, par ton cas, sous le pseudo Bad Boy, et j'avoue que ce pseudo-là, lui, va beaucoup mieux, voilà, donc, pour ce petit 360, et attardons-nous, donc, d'un peu plus près sur les différentes finitions, voilà, qui habillent plutôt pas trop mal notre avion, alors, même si on a un manque de couleurs, on a quand même quelque chose de très, très bien détaillé pour l'époque, comme toujours, il fait son poids, puisque nous avons, donc, la partie principale, qui est en métal, le reste est, bien entendu, en plastique, mais, voilà, le métal, donc, il confère toujours cette robustesse, surtout pour certains points d'articulation assez fragiles, on retrouve ici, donc, le cockpit, voilà, tout en noir, pas mal de petits autocollants, donc, RM, voilà, si on prend dans l'autre sens, voilà, RM Army, les petits sigles, donc, militaires, que vous retrouvez également, au niveau des ailerons, on a, voilà, les deux puissants réacteurs, ici, si vous voyez, alors, je ne sais pas si ça va bien sortir à la caméra, qui sont tous triés, donc, voilà, au niveau du détail, de la moulure, en général, c'est vraiment très, très bien fait, voilà, un petit peu, donc, ce petit jet, alors, voilà, il a les ailes molles, c'est, je pense, un problème assez récurrent de ce Gobots, bon, il faut dire que c'était le mien de quand j'ai petit, quand j'étais petit, pardon, j'ai énormément joué avec, je l'ai beaucoup transformé, et du coup, ben, voilà, les parties qui tiennent, qui maintiennent les ailes, sont devenues un petit peu plus lâches avec le temps, voilà, un petit peu, donc, ce que ça donne, hop là, voilà, vue de face, de profil, pas de doute, on reconnaît bien, donc, ce, voilà, ce bombardier cultissime, et tous ces petits détails et finitions, voilà, je l'aime, tout simplement, mon bon vieux Gobots, je le trouve superbe, c'est vrai qu'ils ont fait, quand même, la gamme Gobots, ça, quand même, nous a proposé quelques avions incontournables, au niveau de l'Undercarriage, bien, voilà ce que ça donne, donc, nous avons, malheureusement, le syndrome du cucu et de la tétette visible, juste ici, tout le reste de la partie, comme vous pouvez le constater, donc, qui est en métal, toute la batterie, voilà, de missiles, de roquettes et autres, en chrome, voilà, plutôt très joli, les petites roulettes sur les côtés, alors, nous avons des cavités ici, ce n'est pas qu'il manque quelque chose, c'est tout simplement pour la transformation, ça permet de pouvoir y loger, voilà, les trains d'atterrissage, et donc, les petites, les petites roulettes latérales, voilà, qui est vraiment bien pensé, et puis, comme je vous le disais, donc, le train avant, voilà, que l'on peut rentrer et sortir à volonté, voilà, un petit peu, donc, pour notre petit bombardier Gobots, ah, d'où souvenir de notre tendre enfance, quel plaisir de l'avoir toujours avec moi, alors, je pourrais le racheter en meilleur état, peut-être, mais bon, je trouve que, voilà, je trouve que, pour moi, c'est, voilà, c'est le principal, c'est celui avec lequel j'ai joué, est en môme, il a traversé le temps avec moi, puisque j'ai dû l'avoir en 85, un truc comme ça, donc, je devais avoir 11 ans, bon, j'en ai 48 depuis quelques jours, donc, voilà, c'est vous dire la longévité de ce jouet, qui n'a rien perdu de son charme, bien au contraire, et vous allez voir qu'en termes de transformation, on a quelque chose de plutôt sympa, bien pensé, l'ingénierie, pour l'époque, eh bien, écoutez, est plutôt à saluer. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, donc, vous allez venir rabattre le train d'atterrissage à l'intérieur, voilà, du nez de l'avion, comme ceci, ensuite, vous allez venir déclipser et soulever, donc, toute cette partie-là, comme ceci, alors, voilà, je remonte un petit peu la caméra rouge, ensuite, vous tirez, voilà, sur les parties arrières, comme ceci, alors, j'essaye de faire gaffe, parce que je ne voudrais pas que ça me pète dans les mains, voilà, donc, de façon à étendre un petit peu les jambes, et quand c'est fait, vous séparez également, donc, cette partie-là, en deux, comme ceci, voilà, ce qui va permettre de pouvoir rabattre toute cette partie-là vers l'avant, ainsi, hop, voilà, c'est bien clipsé, on écarte un petit peu les extrémités, donc, ici, et ici, voilà, on repasse, donc, à cette partie-là, on écarte bien ce qui va former, comme vous l'aurez deviné, donc, les jambes, vous faites une rotation des ailerons arrière, voilà, qui vont former, respectivement, les pieds, ou du moins, qui vont permettre de le stabiliser, voilà, ensuite, vous pouvez remonter les réacteurs, comme ceci, vous placez les ailes, ainsi, hop, hop, et du coup, ce qui est sympa, c'est que, bah, du coup, même le mode robot, en fait, est armé, puisque les roquettes, voilà, sont dirigées vers l'avant, ça, c'est plutôt fun, ensuite, vous replacez les réacteurs, comme ceci, et, vous venez, donc, les étirer, de façon à former les épaules et les bras, alors, si je regarde la caméra, je ne vais pas y parvenir, voilà, ah, ah, c'est costaud, hein, c'est... voilà, ce qui est fait, hop, 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 voilà, les bras sont en place, les jambes sont en place, dernière chose, vous n'avez plus qu'à, donc, rabattre le nez de l'avion, comme ceci, et ça va former, donc, le chest, le torse, la poitrine, et voilà, mesdames et messieurs, notre tank bust transformé, et petit 360 à présent, donc, de notre tank bust, ou bad boy, je préfère le nom bad boy, je trouve que, voilà, c'est plus badass, que dire, vraiment très sympathique, la transformisation, comme vous avez pu le constater, est ingénieuse, il y a quand même pas mal d'étapes, je trouve qu'en termes de carrure, globalement, c'est raisonnable, un très bon maintien, donc, également des jambes, ce qui n'est pas toujours le cas de certains gobots, surtout de certains avions, le fait d'avoir, donc, les bras télescopiques, enfin, voilà, je trouve qu'en termes de proportion, en termes de look, il est plutôt pas mal, regardez-moi, toute cette batterie de missiles, sachant qu'il peut tirer également des lasers, comme tous les gobots, donc, à partir de l'extrémité du point, j'aime aussi le fait que la cabine se rabatte, ça aurait été sympa d'avoir quelque chose, peut-être, qui cache un peu plus le visage, bon, on ne va pas non plus l'assassiner, parce que, voilà, au vu de l'époque, au vu des technologies de l'époque, et surtout au vu de la taille, voilà, il ne faut pas peut-être en demander trop, un gobots, comme tant d'autres, que j'aurais vraiment aimé voir décrier, à l'échelle super gobots, donc, voilà, de taille plus conséquente, pour le reste, franchement, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt du joli robot, pour l'époque. Petit zoom sur le visage, voilà, rien à dire, le battle mask en silver, les yeux peints, façon, façon visière, en fait, voilà, visière, casque de pilote, on voit aussi également, donc, que son casque fait penser, aussi, au casque de l'aviation, donc, voilà, plutôt, plutôt pas mal, franchement, voilà, je le trouve encore, encore très, encore, encore, voilà, encore d'actualité, on va dire ça, on voit bien, les jambes qui sont bien délimitées, alors, en termes d'articulation, par contre, comme tout gobots, c'est là où ça pêche un petit peu, mais bon, c'est en même temps, voilà, le manque d'articulation, permet également aussi, d'avoir quelque chose de plus robuste, donc, nous avons, comme toujours, donc, voilà, les bras, que vous pouvez pivoter à 360, et c'est à peu près tout, vous pouvez vous servir également, donc, des réacteurs, voilà, des bras, jusqu'ici, comme des armes secondaires, les mains sont plus ou moins, enfin, les doigts, on peut dire, le moulage du contour de ces parties-là, peuvent aussi faire leur taf, non, décidément, voilà, c'est vraiment un bel engin, alors, j'aurais bien aimé aussi avoir quelque chose qui permette de vraiment clipser cette partie-là, parce que ça, vous voyez, ça a toujours tendance à bouger un petit peu ou à tourner, mais, mais, mis à part ça, voilà, ce robot est une, franchement, est une franche réussite pour son époque, et puis, comme toujours, ce que j'aime avec le gobot, c'est l'accessibilité, on passe en quelques secondes, en quelques fractions de secondes, d'un mode à l'autre, donc, voilà, rien de compliqué, pas de part-forming, rien qui nous reste dans les mains, donc, voilà, c'était, comme toujours, comme à l'époque, donc, là, voilà, une certaine rejouabilité, donc, voilà, on va le repasser, juste pour le fun, comme ça, en mode avion, donc, même chose, on recommence comme au début, voilà, hop, on appuie, on appuie, sur les réacteurs, pour les rentrer, comme ceci, voilà, on fait basculer le tout, en arrière, on remet le cockpit, comme ceci, vers l'avant, voilà, quand c'est fait, on peut, à présent, rentrer, les jambes, puis, on remet, on resserre, bien, donc, les deux réacteurs, qui vont venir, se placer, juste ici, hop, hop, voilà, et voilà, ensuite, vous pouvez, rabattre, les deux panneaux, l'un contre l'autre, comme ceci, rotation, des ailes, rotation, des ailerons, comme ceci, voilà, et ensuite, donc, on sort le petit train, d'atterrissage, et voilà, en quelques secondes, nous avons donc, notre Gobots, transformé, du plaisir en barre, que je vous dis, voilà les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, notre revue du jour, consacrée, à l'excellentissime, Tankbust, ou, Bad Boy, voilà, donc le RM47, sorti, en 1984, j'espère, que cette revue, vous a plu, a permis, pour les uns, de découvrir, et les autres, de redécouvrir, voilà, ce jouet tout simplement, culte, d'une gamme, qui l'est tout autant, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, de cette vidéo, je profite également, donc, pour vous annoncer, voilà, je ne sais pas, si vous l'avez remarqué, mais, voilà, du coup, je vous le dis, nous avons, donc, depuis quelques jours, franchi, le cap, des 2000 abonnés, enfin, le cap des 2000 abonnés, donc, le mois de mon anniversaire, un ou deux jours près, donc, voilà, c'était un super cadeau, donc, je vous remercie infiniment, pour tout ce que vous faites, pour la chaîne, pour moi, votre gentillesse, votre sympathie, votre fidélité, les commentaires, les discussions que nous avons, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est aussi, voilà, l'intérêt d'avoir, voilà, d'avoir cette partie discussion, entre nous, je ferai, d'ailleurs, je pense, à une petite revue spéciale 2000 abonnés, là, on est à 2010, donc, je ferai par la suite, probablement, une petite vidéo, donc, pour fêter tout ça, et pour remercier, donc, tous ceux qui ont participé, et contribué, donc, voilà, à faire de ce que notre chaîne est aujourd'hui, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une excellente semaine, plein de courage, et, surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, bad boy, bad boy, non, non, stop, je vous retiens, je vous arrête tout de suite, interdit d'aller plus loin, la vanne était tellement prévisible, que vous êtes tombé dedans, dans le panneau, alors non, ça s'arrête là, on s'en fiche nous, on est des fous, ouais, on est des poux, bad boy, bad boy, ok, bah stop alors, I would've waited an eternity for this, it's over, prime, time,